Let's go. Ouverture de la séance à 20h13. C'est l'adoption de l'ordre du jour. Là, je ne verrai pas les mains levées, donc vous devez prononcer. Prononcez votre nom. Ne dites pas moi ou l'autre. Marc pour l'adoption du jour. Il est proposé par Marc Bégin que l'ordre du jour soit adopté en ajoutant à l'hiver le point 11.1 entretien des camions Sterling. Et la demande de Sylvain. Oui, et la demande. C'est correct, non? Oui. Adoption du PV d'avril, s'il n'y a pas de modification. C'est bon pour moi, Pierre. Il est proposé par Pierre, résolu que le procès verbal du 6 avril 2020 ayant été distribué à l'avance soit considéré comme lu et qu'il soit adopté avec une correction dans la période de question du public, adopté à l'unanimité. Est-ce qu'il y a eu des demandes de citoyens en ligne ou par écrit? On en a eu une le mois passé, effectivement. Et puis, ça concernait le chemin Marquis. Et puis, ça, c'est un dossier qui avance vraiment pas rapidement. Je rappelle M. Marquis à toutes les semaines à ce sujet-là. Il m'a demandé de lui donner le nom de Pierre Bouchard. Pierre Bouchard a tenté de le rejoindre. J'ai redonné le numéro à M. Marquis qui appelle lui-même Pierre Bouchard. Ça fait que je n'ai pas travaillé dans ce dossier-là depuis juillet d'y passer. Je vous assure que j'appelle Mario une ou deux fois par semaine. Ce dossier-là n'avance pas beaucoup. Par contre, dans la période de questions, je peux vous dire que Diane Dugal, à qui on a demandé de rejoindre les personnes âgées de la municipalité, a fait le prix d'un isolement en ces temps de confinement, demande au conseil si c'est possible de reprendre les rencontres de vie active et de pétanque pour favoriser l'importance de bouger pour les aînés. Moi, je ne vois pas d'inconvénients s'ils respectent les distances. Il ne va pas tout falloir qu'ils se garochent sous le cochon, mais ça ne devrait être pas pire. C'est beau. C'est ce qu'on va répondre à Mme Dugal, pour ces personnes-là, en respectant les consignes qui nous arrivent du gouvernement. Est-ce que quand ils sont en bas, est-ce qu'ils ont accès à une salle de bain? La salle de bain qu'on a refaite est fonctionnelle? Tu parles de quel endroit, toi, là? Pour la pétanque en bas. La nouvelle, je pense qu'ils montrent la douche, mais je pense que la salle de bain fonctionne. OK, mais pour se laver, s'ils ont besoin. Oui, oui, ça fonctionne. Parfait. On se rend à 5.1, Gaétan? Demande de la CPTAC. Oui, demande de Gérard Labranche-et-Fils auprès de la Commission de production du territoire agricole. Considérant la demande de lotissement présentée à la CPTAC par la compagnie Gérard Labranche-et-Fils, située au 375 9e rang à Saint-Visdor-de-Clifton, sur le lot 5,403,651 et portant le matricule 34 15 93 10 67. Considérant que cette demande est faite dans le but de vendre une partie du lot afin d'établir un élevage de roi-pétis, considérant que la demande ne contrevient à aucun règlement municipal et proposée est résolue depuis la demande de lotissement présentée à la CPTAC de la compagnie Gérard Labranche-et-Fils, située au 375 9e rang à Saint-Visdor-de-Clifton, sur le lot 5,403,651 et portant le matricule 34 15 93 67, 90 67. Audrey. Merci Audrey. Adopté à l'unanimité? Oui. 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 On va... Oui. Ce mois-ci, j'ai rempli mes obligations, entre autres en faisant la signature pour le terrain et la branche dont on a acquéri au village. Puis, j'ai eu quelques entretiens avec Robert Roy pour reprendre certains comités dont je vais vous parler le mois prochain parce que je n'ai pas autorisé à me redonner aucun comité pour l'instant. Donc, si vous autres, vous avez des représentations, je vous écoute. Sinon, on va passer tout de suite au développement économique et social. Rien. Non. Rien. Juste les pompiers. Donc, au développement, est-ce que Nadja, tu es là? Oui. Oui, je suis là, oui. Good. OK. Donc, c'est là, j'ai dit. Oui, on va dire les points dans l'ordre. Donc, c'était planification, voyons, de milieu humide, là, l'étude par rapport au terrain de M. Labranche, OK. Ça fait qu'il y avait, là, j'ai plus de détails que tantôt, il y avait des projets admissibles. Un des projets, c'est un plan d'aménagement d'un écoquartier ou planification d'un quartier vert. Sinon, il peut y avoir une analyse sur le renforcement d'un lieu centralisé, le noyau villageois, ou une étude sur le développement d'une zone désaffectée ou sur la qualification d'un secteur, pour rendre un secteur intéressant. Puis, la date limite, c'est le 31 décembre. Puis, ça pourrait être des sentiers piétonniers, de la plantation d'arbres, dont je vais en parler plus loin, peut-être un jardin, peut-être des tiny houses. Ça fait qu'il y a lieu de faire une rencontre, un conseil, en tout cas, des rencontres entre conseillers pour en jaser de ça. Qu'est-ce qu'on voudrait faire avec cette présentation pour payer une étude pour le terrain? Puis, l'étude, ça serait évalué à 25 000 $, selon Jérôme Simard, qui est urbaniste et aménagiste pour la MRC. Mais, il y a 50 % qu'il faudrait fournir, puis l'autre 50 % serait payé. Ça fait que c'est jusqu'au 31 décembre. Ça fait qu'on a le temps encore de voir comment on amène un brainstorming de toute façon avec le terrain de M. Labranche. Il faut le faire pareil. Ça résume bien ce point-là? Oui. OK. Ensuite, Arbre évolution. Aujourd'hui, on a rencontré la personne qui va nous aider là-dedans parce qu'on a été accepté dans ce programme-là pour avoir de la plantation d'arbres sur le terrain de Jacques Labranche et sur le terrain des loisirs entre le terrain de Bâle. Le genre de terrain vague qui est au bout du terrain de Bâle. On a discuté avec elle et elle va nous renvoyer des suggestions, un plan de tout ça, de la plantation des arbres. Parce que côté, la branche, ce serait plus une forêt nourricière avec des arbustes puis des arbres, des arbres à noix. En tout cas, elle va nous revenir avec ça. Puis en bas, ce serait peut-être plus des conifères qui gardaient une zone sur le terrain qui servirait peut-être à, on ne sait pas, des constructions futures ou un sentier ou quoi. Mais en tout cas, quand on aura vraiment les détails, je pourrais représenter ça à nouveau au conseil avec plus de détails. Ce serait tout ça pour ce point-là. Vous avez des questions? OK. Ensuite, oui. pour la piste cyclable. Oui, la piste cyclable, c'est ça. On en a parlé tantôt. Il y a quatre propriétaires à contacter pour avoir la permission, voir s'ils sont d'accord que la piste passe sur leur terrain. Moi, j'ai comme mandat d'aller les contacter pour prendre des rendez-vous. Puis ensuite, ça va être plutôt du côté des élus pour leur présenter ça. Mais il va y avoir un dossier préalablement avec tout le parcours de la piste et ce que ça comprend pour eux autres. Puis il y aurait une possibilité... Oui, vas-y, oui. Est-ce que tu as, quand tu as eu les réunions avec le comité pour la piste cyclable, est-ce que tu sais du kilomètre combien ça coûte? Oh non, pas encore. On n'est pas rendu là. Est-ce que tu sais également combien d'empiétements on doit prendre si on passe sur le terrain, disons, de X propriétaires, ça prend combien de large qu'on leur prend? Oui, à peu près de large. C'est plus une distance en tant que telle que la piste traverse sur le terrain que là, j'ai comme calculé en regardant la matrice. Ça fait que ça, j'ai ça. Mais en termes de largeur, c'est la largeur de la piste en tant que telle. C'est peut-être même pas deux mètres, je pense. C'est pour que les vélos passent bien. Oui, mais ça prend du drainage, ça prend un paquet d'affaires. Il faut s'informer de ça parce qu'en milieu rural, comme chez nous, c'est la première affaire qu'ils vont demander, c'est ça. Combien ça prend sur mon terrain, combien de calvettes ça va se traîner comment. C'est des affaires de même qu'ils vont nous demander. Ah, bien, je vais aller avoir plus d'infos avant de les contacter d'abord. là, bien oui. Drainage. On n'est pas obligé de savoir tout ce qui est, quel type de terrain qu'il y a, mais il faut au moins être capable de leur expliquer une couple d'achutes d'affaires. Bien oui, exactement. OK. Oui, bien, si vous pensez à d'autres choses qui pourraient être utiles, qu'on pourrait leur poser comme question, ça serait bien. En tout cas, ça vous vient par la suite. Puis, il y avait le dossier également 624, vivre en ville. Oui, vivre en ville, bien, c'est par rapport à eux autres, c'est une organisation qui offre de l'accompagnement aux MRC et aux municipalités pour les gens qui veulent, bien, en tout cas, nous, ça serait en lien avec le terrain de Jacques Labranche, mais ça serait pour nous accompagner pour voir ce qu'on pourrait faire avec ce terrain-là. Puis, il y aurait des heures qu'ils pourraient offrir gratuitement ou de la participation et des rencontres pour nous aider dans notre brainstorming, dans le fond, mais il faut qu'il y ait là-dedans un côté de prêter attention aux aînés là-dedans pour qu'il y ait des milieux aménagés pour eux autres. Donc, ça, ça te prend une résolution? Oui, pour en choisir un, dans le fond, ou pour dire qu'on serait intéressé à avoir de leur accompagnement puis rendu dans les faits, on choisira celui qui serait le plus pertinent, peut-être. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que tu as regardé au niveau des aînés et tout ça, quels étaient leurs besoins? Bien, pas encore parce que c'est juste la semaine passée que j'ai entendu parler de ça. Là, les aînés, je vais en parler plus loin, mais là, on a l'allée de quilles qui les préoccupe plus. Donc, là, tout ça. Mais oui, je pourrais, alors, ça serait plus intéressant avant de rencontrer cette gang-là d'avoir parlé aux aînés. Oui, oui. Fait que je vais le faire. OK. Fait que ça prendrait un proposeur pour que Nadja puisse faire les démarches, j'imagine, en Gaétan? Oui, c'est mieux. C'est mieux, oui. Merci. C'est bon, Gaétan? Oui. Puis, ton adhésion au comité ou au complexe sportif? Oui, c'est ça. Fait que c'est dans le cadre d'une demande de subvention qui font le comité loisir de la MRC pour un programme de préparation à l'investissement par rapport au complexe sportif parce que la première demande de subvention qu'ils pouvaient utiliser n'était pas idéale. Les conditions qu'ils demandaient étaient trop complexes. Fait que là, ça les a amenés à réfléchir, à prendre plus le temps et de vraiment avoir une préparation qui ait de l'allure avant de représenter à une autre demande. Fait que moi, je voudrais être une représentante sur ce comité-là pour suivre le dossier. Puis, je trouve que ça m'aiderait beaucoup dans, comme j'ai dit tantôt, pour les ficelles de mon travail en tant que tel en développement. ça me donnerait plus d'expérience. Ça peut être comme un petit volet formation puis un volet en même temps pour être une première représentante de notre municipalité aussi, des besoins, tout ça. C'est un projet qui fait attirer des familles dans la région. Même s'il est plus MRC, ça attire des familles dans les municipalités qu'en même. Puis, c'est aussi pour le déploiement du loisir territorial, pas juste pour le complexe sportif en tant que tel. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Puis, comme j'ai dit tantôt, j'étais avant sur le groupe d'accompagnement des communautés que je trouvais un peu moins pertinent parce que c'était surtout des discussions. Mais là, cette fois-ci, il y a vraiment un projet concret. Fait que je trouve ça plus formateur puis intéressant pour les municipalités. parce que je voulais avoir la permission dans le fond pour y assister. Ça va peut-être être une rencontre par mois, peut-être moins. Ça, ça va être à voir. Donc, oui, j'imagine que ça prend une révolution. OK, tu parles toujours du complexe sportif, là? Oui, et le déploiement du loisir territorial. C'est aussi parce qu'il y avait en ce moment une étude qui a été faite pour faire un nouveau plan d'action pour le loisir dans la MRC. Fait que sur ce comité-là aussi, ça va pas juste parler du complexe sportif, mais aussi du loisir sur le territoire de la MRC. OK, ça serait pour te mandater le CSG sur ce comité-là? Oui, c'est ça, oui. Un proposeur ou une proposante? Oui. Pour mandater, Nadia a représenté la municipalité au sous-comité pour le complexe sportif et le déploiement du loisir territorial. Oui. Proposé par... Pierre. Le dossier au niveau du COVID. Oui, tantôt, j'ai oublié de parler de la bibliothèque municipale. Bien, en fait, là, en date du 30 avril, pour l'instant, c'est encore fermé. Fait que le réseau biblio attend vraiment les directives. Fait que... Puis moi, je n'ai pas de demandes de personnes en tant que telles qui veulent venir chercher des livres parce que notre collection locale est relativement intéressante. Mais les gens, c'était plutôt avoir des livres, commander des livres du réseau. Puis ça, on ne peut pas le faire. Ensuite, par rapport au camp de jour, bien, on a eu des nouvelles de la ministre des Affaires municipales qui a parlé qu'il y aurait des camps de jour cette année. Donc là, c'est vrai, je ne l'ai pas mentionné, mais je suis aussi sur un comité par rapport au loisir estri, au conseil sport loisir estri, en lien avec des façons de faire différentes dans le camp de jour pour s'adapter aux conditions pour cette année avec la COVID. Fait que je trouvais ça intéressant d'être aux premières loges parce que je vais avoir plein de renseignements des autres camps de jour aussi puis ça va nous permettre d'offrir de quoi de vraiment intéressant. Après ça, on va avoir un cadre de référence de l'Association des camps de jour du Québec pour des procédures pour les camps de jour. Ça, ça va être bientôt disponible. Ça va être vraiment utile. Puis je voulais parler d'Amy Chrétien, notre coordonnatrice qui travaille en ce moment dans un service de garde d'urgence à Koukshir. Fait qu'elle est vraiment aux premières loges aussi. C'est vraiment parfait pour comment ça se passe, comment il adapte ça. Fait que je pense qu'on est en voiture avec elle comme coordonnatrice. Puis il y a Caroline Ruel puis Noémie Perron qui reviendraient. Puis on avait besoin d'une troisième personne. Fait que là, il y a Léa Brodeur qui était intéressée. J'avais une autre personne mais finalement elle n'est pas disponible. Puis j'ai fait le tour aussi de tous les contacts que j'avais et on a mis des annonces. Fait que ça, c'est sûr, c'est conditionnel quand même à Emploi d'été Canada si on sait vraiment accepter les trois demandes pour les animatrices. Puis il va y avoir de la formation quand même d'affaires et secouristes mais pas offert de la manière traditionnelle mais il va y en avoir quand même pour la troisième personne engagée. C'est ça. Après ça, programmation. Oui, c'est ça. Il y a des sorties qui vont être annulées. Les grosses sorties du type Bromont. La fête des SAE, je ne pense pas qu'on puisse la tenir mais en tout cas, demain est à l'ordre du jour d'une de nos réunions. Il y avait la fête du lac des Nations. C'est sûr, les gros rassemblements sont comme... On va s'adapter. On va faire plutôt venir des spécialistes sûrement ou faire des petites sorties vraiment proches. Oui, puis poursuivre par rapport à la COVID, le camping, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles encore. C'est fermé, les campings. Sauf si on avait des snowbirds qui arriveraient puis qu'il n'y avait pas d'autres endroits où aller. Ils pourraient être acceptés au camping mais sinon, il n'y a pas de possibilité pour l'instant d'avoir des gens qui paient pour avoir un site. Jardinage, j'ai reçu une procédure par rapport à comment on peut poursuivre des projets de jardin même en ayant les conditions maintenant. C'est toujours le même type de conditions, l'en lien avec l'hygiène puis les outils utilisés puis le nombre de personnes qui vont être sur place puis tout ça. On va mettre des affiches en lien avec ça puis bien informer les gens. Puis l'allée de quilles extérieures, bien, j'ai commencé à rencontrer les gens sur le comité puis on a rencontré aussi Alain Pouliot dernièrement fait que lui, il voit que ça serait sûrement possible de l'aménager cet été parce que, tu sais, on peut se rencontrer à deux mètres quand on a besoin de discuter puis sinon, le projet en tant que tel est faisable quand même même si, étant donné les conditions fait qu'on pense le mener à terme. Après ça, Elthoon, bien là, ça finit le 31 ou l'interdiction de rassemblement mais fait que moi, je me suis informée auprès du comité les gens qui étaient bénévoles dans cet événement-là s'ils étaient encore intéressés puis ils ont dit qu'on en discuterait peut-être quelques semaines avant, pour confirmer officiellement on le fait-tu, on le fait-tu pas. Ça peut évoluer aussi, c'est sûr, peut-être que ça va être encore prolongé la période qu'on ne pourra pas faire d'événements mais on a quand même réfléchi là-dessus un peu, voir si on le fait ou pas. La Ligue des petits bonshommes, ça a été annulée, j'ai mis une publication Facebook à ce sujet-là. Puis par rapport au télétravail, j'en comprends tantôt, Gaétan, je pense que, moi, je retournerai au travail le 18 mai, en fait, si c'est par rapport quand ça va être ouvert au public, pour l'instant, ce serait tout ça la procédure ou peut-être pour en savoir plus. En fait, la JAS, si tu veux travailler du bureau, je ne pense pas qu'il y ait de problèmes au niveau des mesures. Les mesures ne sont pas si restrictives que ça. Tu peux travailler au bureau puis quand même avoir de l'interaction avec Gaétan. OK. En tout cas, moi, tous mes dossiers sont rendus chez moi puis ça va très bien aussi avec un ou l'autre puis me déplacer au besoin. C'est comme, je voulais juste savoir votre accord, qu'est-ce que vous en pensiez, mais si vous êtes d'accord aussi à la maison, moi, mes dossiers sont rendus ici puis mes rencontres sont sur Team, sur Zoom. Aujourd'hui, je me suis déplacée puis j'avais vraiment besoin mais je vais être sûr que vous étiez d'accord si je travaille un peu plus de la maison, c'est-tu correct pour vous autres aussi? Ça, tu en discuteras avec ton boss immédiat. Exactement. Oui, parfait. C'est bon. C'est beau. Ça fait le tour pour ça. Oui. Je pense que c'était ça mes dossiers, j'en avais plus. C'est parfait, merci. OK. Correspondance du MAMACH. Oui, on vous a mis dans le dossier, dans votre dossier, les principales correspondances qui nous sont arrivées du ministère des Affaires municipales. il y a des nouvelles directives. Il y a celles, entre autres, qui nous obligent ce soir à enregistrer notre séance et puis à la mettre sur le site de la municipalité. Je ne sais pas si vous avez besoin d'explications pour les autres correspondances qu'on vous a mis sur le site, mais je ne pense pas que ce soit si compliqué que ça. au niveau des correspondances de la MRC, on les a retransmis à mesure celles qu'on avait, donc ils ne sont pas dans le lot de ce soir, à compris au point 632. Mais tout ce qui a trait aux développements interlopés, les communications qui nous arrivent sur M. Ricard, je les ai transmises au maire au fur et à mesure que ça arrivait. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'institutions qui peuvent bénéficier des programmes gouvernementaux ici. C'est sûr qu'on est restreint au niveau des entreprises aussi. Les deux principales entreprises ont fonctionné à plein régime. Il y a d'autres petits services qui pourraient reprendre. Puis il y en a un, entre autres, que Yann est au courant et je pense qu'il va bénéficier de l'aide disponible au CLT. fait que ça serait complet pour la correspondance de la MRC. Pour le, OK. Pour ce qui est du congrès de la FQM, on a établi tantôt, mais je crois que Marc n'était pas en ligne, que Pierre était intéressé au congrès. Donc, on avait déjà, Bibiane avait déjà réservé deux chambres. Est-ce que ça vous convient toujours? Oui. Oui. Ça prendra à ce moment-là quelqu'un pour la résolution pour... Oui. Perry. Perry, merci. Il est résolu et résolu par Perry Bell que Yann Vallière et Pierre Blouin participent au congrès de la Fédération québécoise des municipalités qui aura lieu du 24 au 26 septembre 2020 au Centre des congrès de Québec au montant de 799 $ chacun avant taxe. Que les frais de séjour et de déplacement soient remboursés selon la politique en vigueur. C'est adopté à l'unanimité. En passant, les chambres sont réservées au château laurier. Au point 7-1, tu me permets de poursuivre, Yann? Oui, vas-y. OK. Je vous ai transmis aussi le rapport sommet de la situation financière au 30 avril 2020 et c'est sûr qu'il y a toujours des modifications parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous envoient leur état de compte après qu'on vous a tous envoyé les documents pour le conseil. On vous a aussi transmis la liste des achats qu'on avait fait au mois d'avril et le rapport des activités et d'investissement pour 2020. Je ne sais pas si vous avez des questions de cela. On s'en est pas prêt. Oui. Oui, au niveau de la liste des achats, quand c'est le vérificateur général, la facture de 7000 piastres. Attends, je vais prendre un peu de la voix. Le Mont-Shabbat et le Thornton. Ah oui, ça, c'est les travaux partiels que la nouvelle firme avec qui on fait la fin cette année pour nos états financiers. On prévoit déposer les états financiers le mois prochain. Au mois de juin, on devrait être en mesure de déposer les états financiers 2019 dans la municipalité. Ils nous ont envoyé une facture partielle selon l'avancement des travaux qui sont faits. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Non. Pierre? C'est bon. Pierre, pour les comptes. C'est simplement un dépôt, Ariane. Je n'ai pas besoin de résolution pour ça. OK. Non, excuse-moi, on n'est pas à l'adoption. Je vais aller trop vite. Je n'ai pas deux fois. Pierre, il faut que tu les payes plus tard. C'est moi qui vais aller trop vite. OK. OK. On procède 1.1 un rapport d'élection au directeur général des élections. On va vous en faire une lecture. Le 23 décembre 2019, on a reçu la démission de M. Yves Bond au poste de conseiller au siège numéro 5. Le 6 janvier 2020, on a choisi la date d'élection qui est du 5 avril pour le poste de conseiller. On a une résolution de 2020-01-09. Après ça, le 7 janvier, on a publié l'avis aux électeurs de notre nom domicilié. Et à la même date aussi, on a demandé la liste des électeurs au directeur général des élections du Québec. Le 16 janvier, on a affiché l'avis public d'élection et puis j'ai nommé Viviane Leclerc comme secrétaire d'élection puis adjointe au directeur. Ensuite, le 24 février, on a distribué à chaque employé de la municipalité un avis sur les activités partisanes en période électorale. on a eu la période du 21 février au 6 mars pour la réception des dossiers de candidature. Le 6 mars, on a proclamé, élu par réclamation la seule candidate en liste au poste numéro 5, soit Mme Paris-Michel Turgeon. Elle a été assermentée le 11 mars puis le 5 avril, elle nous a fait la remise de toute la liste des donateurs puis son rapport de dépense pour sa candidature. Ça clôt le rapport sur les élections partielles. Ça, c'est ça tout simplement un dépôt, on n'a pas besoin de résolution de ça. On poursuit le point 7-1-2. Oui. La semaine passée, j'ai reçu avec regret la démission de Mme Bibiane Leclerc depuis presque 13 ans à l'emploi de municipalité comme secrétaire trésorière adjointe. Il s'agirait d'accepter sa démission dans un premier temps. Si on ne l'accepte pas, ça fait quoi? Elle continue. On n'a pas le choix. Non, ce n'est pas sérieux. On ne peut pas faire ça comme ça. C'est une orientation dans sa carrière. C'est son choix. On ne respecte que ça. J'avais prévu au budget un petit montant supplémentaire pour former sa remplaçante éventuelle. Elle reste en discussion pour la former jusqu'en fin juillet. Elle sera toujours disponible après ça aussi pour la guider éventuellement. Il faudrait prendre une résolution pour premièrement. c'est pas parce que je suis fâchée que je m'envisse. C'est pas parce que je suis malheureuse. Non, on le sait. Viviane, ça va. T'as le droit de mener ta vie comme tu dis. C'est parfait. Je vais la faire la résolution. Ok, avec les remerciements qui vont en bec, Yann? Ben oui, avec plaisir, c'est beau. Après ça, c'est sûr qu'il faudra que la vie continue malgré le départ de Bibiane. Ça fait que j'ai un projet de résolution considérant le départ de la secrétaire trésorière adjointe à la fin de juillet 2020. Il est proposé et résolu qu'une ordre d'emploi soit affichée en juin, vous pouvez l'entrer en poste le 6 juillet. Oui. Pierre? Oui. Réouverture des bureaux? Oui. En tout cas, dans le bulletin municipal, on pensait afficher, si vous êtes d'accord, à moins d'un avis contraire du gouvernement que le bureau sera ouvert au public à partir du lundi 18 mai de 12h30 à 15h30 en admettant un seul client à la fois, l'inspecteur municipal est disponible dès mercredi après-midi sur rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, on donne le numéro de téléphone et puis ça, ça va être publié sur le bulletin municipal qu'on édite et qu'on va distribuer dans le courant de la semaine. on sait aussi que la salle des loisirs et la place auquel ne sont pas disponibles pour la location durant l'été 2020 selon le conseil du gouvernement du Québec. Puis en ce qui concerne la bibliothèque et le camping, on attend les recommandations du gouvernement comme Nadja, on en parlait tout à l'heure. Enfin, le permanent des taxes municipales d'Ovrin, tous ceux qui ont envoyé des chocs post-datés, ils peuvent nous avertir s'ils veulent qu'on l'encaisse, sinon ils vont tout être encaissés le 18 juin prochain. Mais je peux vous signaler qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont quand même effectué le versement au mois d'avril et puis il y en a qui nous demandent régulièrement aussi de l'encaisser quand même. Fait que il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en sont prévalus de ça. Fait que c'est tant mieux, c'est bon signe, c'est une bonne santé économique dans tout ça. On verra avec les autres versements comment ça va se passer mais le versement d'avril qu'on a retardé est presque tout rentré au mois d'avril quand même. Parfait. Autorisation de vente pour défaut de taxes 2020. Considérant qu'aura lieu la vente de l'immeuble situé au 2074 au 210 à Saint-Dix-Dor pour le montant des taxes municipales et scolaires et autres frais reliés à la vente, il est proposé puis résolu que le directeur général par intérim soit autorisé à agir comme achérisseur afin de protéger la créance de la municipalité et soit autorisé à acquérir les meubles situés au 2074 sur le 210 à Saint-Dix-Dor puis le montant des frais demandés au moment de la vente si aucun acheteur n'est intéressé ou si les montants offerts sont trop bons. Oui, t'es-tu là? Pardon? Si Librazole est là? Oui, me tiendes-tu? Oui, c'est rien parce que toi t'es en différé tu veux-tu poser cette résolution-là? Ça fait deux, trois fois je l'essaie puis j'ai pas eu de paquet On va retenir Librazole puis c'est adopté à l'individu limité? Oui 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 Donc, Pierre en 7-2 s'il vous plaît OK l'activité des pompiers ça a été assez occupé dans les dernières semaines disons trois sorties trois grosses sorties à l'espace de deux semaines deux fins de semaine dont une entraide à Martinville qui s'est avérée deux feux deux résidences ça fait que ça a demandé les pompiers le lendemain un feu de beaux-sor il y a un feu d'herbe qui a demandé les pompiers et en fin de semaine un feu à Saint-Malo une résidence aussi ça fait que les pompiers ont été quand même assez occupés et aujourd'hui c'est la journée mondiale des pompiers volontaires en passant bonne journée merci les pompiers c'est tout pour moi la pratique évidemment n'a pas eu lieu parfait merci Pierre pour le 721 c'est sur les chiens ok considérant le nouveau règlement provincial en contraire la gestion des chiens dangereux dans les municipalités considérant que l'article 13 du règlement 2020-132 de la municipalité de Saint-Désident mentionne que le conseil doit nommer par résolution le responsable de son application il est proposé et résolu que le fonctionnaire au poste soit nommé responsable de l'application du règlement 23 et démettre les permis les constats d'infection pour l'application de la section 5 inspection et saisie du règlement provincial en contraire la gestion des chiens dangereux fait que j'ai besoin d'un proposeur puis que vous me nommiez aussi la personne que vous voulez nommer responsable de l'application Gaëtan avant qu'on tombe c'est possible de nommer le directeur général je pense je pense qu'on peut nommer le poste oui sous toute réserve je ne sais pas si Bibiane a approfondi les directives de ce règlement là mais je pense qu'on pourrait nommer quelqu'un qui est en poste sans que ce soit le nominatif les conseillères et conseillers ça vous irait sans qu'on nomme personne que ce soit le directeur oui on n'aurait pas besoin de recommencer tout le temps oui donc ça prendrait un proposeur ou une proposeure puis on nommerait le déjà à ce moment-là non j'ai pas bien compris qui a proposé ok c'est proposé par Marc Bégin adopté à l'unanimité est-ce que Lee tu as quelque chose à voir je n'ai pas grand chose je n'ai pas eu un raconte avec Alain moi ici mais c'est que le gars il fait de les travaux il est ôté les cultures à neige j'ai réparé des chemins mais vraiment question raconte avec Alain puis des employés je n'ai pas eu ce mois-ci ok on va laisser Gaétan d'abord parler du ramassage des matières résiduelles ok au point 731 ramassage des matières résiduelles considérant qu'un quatrième employé de voirie a été engagé l'automne dernier considérant que le contrat de ramassage des matières résiduelles avec la compagnie les transports cette année était là 2015 incomparé se termine le 14 juillet il est proposé résolu que la municipalité reprenne le ramassage des matières résiduelles la semaine du 20 juillet 2020 proposé par Perry adopté à l'unanimité les fauchages de bord de chemin oui considérant les différents prix reçus pour le fauchage bilatéral des chemins municipaux il est proposé résolu que le contrat pour le fauchage bilatéral des chemins municipaux soit donné à l'entreprise Benoît Roy pour la saison 2020 proposé par Yann adopté à l'unanimité adopté à l'unanimité mais le gouvernement le gouvernement nous a déjà averti de ne pas faire de demande de subvention dans le cadre du budget discussionnaire des députés donc on a tenu compte de ça on a baissé on a baissé la provision de 8000 à 5000 tonnes on a demandé 5000 tonnes de gravier pour la saison 2020 ces soumissions ont été reçues puis ouvertes à 11h ce matin le 4 mai en présence de Bubian Leclerc et puis j'étais là aussi puis il y avait Chantal Lemay qui était là aussi on a divisé le territoire comme l'an passé en deux secteurs fait que le plus moins soumissionnaire pour le secteur S reviendrait à la firme H.M. Lambert au montant de 10,6$ la tonne et puis pour le secteur S ouest de la municipalité par d'autres comptes le contrat sera accordé à la gravière Bouchard au montant de 9,94$ la tonne considérant que le coût des transports varie en fonction de la distance du banc de gravier considérant que le processus d'appel d'offres a suivi les règles relatives à l'actoire des contrats municipaux il est résolu que l'approvisionnement en gravier pour le secteur ouest se fera à la gravière Bouchard au prix de 9,94$ la tonne à son banc de Johnville situé au 74 Chemin Johndon Hill que l'approvisionnement en gravier pour le secteur S se fera chez H.M. Lambert excavation au prix de 10,6$ la tonne à son banc situé au 128 Chemin Lambert à Isse-le-Feuille proposé par Marie adopté à l'unanimité oui oui on continue avec les points en environnement le point 7 à 1 projet pour 5 présentation du rapport du conciliateur considérant que le conciliateur Jacques Jacques Poulin nommé dans le dossier pour 6 situé au 304 9e rang à Saint-Dix-Dor a déposé son rapport le 15 avril 2020 auprès du ministère des Affaires municipales considérant que la population des élus de Saint-Dix-Dor ainsi que le promoteur du projet ont pris connaissance de ce rapport il est proposé et résolu de délivrer le permis de construction pour le projet Portsin situé au 304 9e rang à Saint-Dix-Dor de Clifton selon les conditions écrites dans le rapport du conciliateur déposé auprès du ministère le 15 avril de 2020 à savoir la municipalité accepte de retirer son exigence de ne plus imposer que l'ouvrage de stockage de lisier soit couvert en tout temps à l'égard des exigences qui ont trait au lieu d'implantation du bâtiment d'élevage sur le groupe et des voies de communication des servants sur le bâtiment les parties conviennent de nouvelles modalités illustrées sur le plan d'implantation en annexe le permis sera subjeti aux exigences décrites par le producteur dans le plan d'implantation joint en annexe illustrant son compromis de plus afin de favoriser une acceptabilité sociale plus grande et de réduire l'impact du projet même Saint-Dizor incorporé s'engage à mettre en oeuvre des mesures d'atténuation basées sur l'innovation et la technologie et dernièrement et finalement ces mesures d'atténuation ne sont pas des conditions qu'a peut imposer une municipalité en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme elles ont été convenues dans le but d'offrir les meilleures conditions possibles au niveau de l'acceptabilité sociale de ce projet proposé par Pierre proposé par Pierre adopté à l'unanimité la prochaine fois ça fait plusieurs fois puis il se parle de l'achat on va laisser les comptes lui on poursuit avec l'avenir numéro 4 FNX est proposé et résolu d'accepter l'avenir numéro 4 présenté par par la firme FNX au montant maximal de 20 000 $ dans le cadre du dossier de l'affrontement de l'arsené de l'eau potable proposé par adopté à l'unanimité adopté à l'unanimité considérant que les entrepreneurs n'ont pas pu venir faire d'estimation concernant le changement des modules de chauffage et climatisation on va demander aux employés municipaux de renforcer de sécuriser le chevron qui est endommagé présentement puis quand on pourra revenir on pourra se faire faire des estimations on pourra compléter le dossier puis prendre une décision finale dans ce dossier-là on en convient? Parfait Oui Conseil sport-loisir de l'Estrie il est proposé résolu que la municipalité de Saint-Désident adhère au conseil sport-loisir de l'Estrie en contribuant au montant de 70 $ et que la chambre des loisirs n'a joggué et la maire Ariane Vallière soient mandatés pour représenter la municipalité à l'Assemblée générale annuelle de l'organisme proposé par Adopté à l'indemnité? Oui Regalement 24 Ok on parle du règlement au point 8.1.1 la présentation du règlement 20.20 c'est un règlement d'emprunt pour autoriser la municipalité à effectuer des je vais en prendre lecture là excusez pour ne pas dire n'importe quoi c'est le règlement c'est le règlement qui va porter le numéro 20.20 30.4 ça concerne l'eau potable où notre ansonique dépasse le seuil de 10 mg par litre et ce règlement là va autoriser la municipalité à faire faire exécuter des travaux qui totalisent 2 millions 287 000 piastres donc une partie qui est subventionnable par le projet PIQM et puis l'autre qui est par le projet PRIMO on aurait un solde à financer qui est à l'entour de 400 000 $ on est encore en démarche avec les affaires municipal pour voir qu'est-ce qu'on pourrait abandonner sur le dossier pour que le traitement coûte un peu meilleur marché si on peut faire des choses en régie et puis si le ministère peut aussi augmenter son taux de subvention ça résume la tonneur du projet qu'on vous suggère et il reste à valider s'il faut le faire s'il faut faire une journée de tenue de registre sinon on va pouvoir adopter le règlement plus rapidement et puis il faut attendre l'approbation du ministère des affaires municipales de ce règlement-là c'est pour ça qu'on agit avec diligence présentement pour ne pas retarder pour ne pas arriver au bout du temps de la soumission de garantie du plus bas soumissionnaire qui est une soumission de garantie à 120 jours donc c'est pour ça qu'on vous présente ce règlement-là puis on pourrait poser tout de suite à l'administration et si tout va bien le bon budget on pourrait adopter ce règlement-là Marc a proposé OK proposé par Marc Bégin de présenter c'est pour présenter la promotion non c'est pour j'entends juste une quelque chose bonne édition j'ai de la misère à comprendre anyway l'avis de motion élevé adoption et ratification des comptes il est proposé résolu d'approuver la liste des comptes à payer totalisant 92 308 et 24 en référence au chèque 230 à 286 et d'autoriser le secrétaire trésorière à effectuer le paiement de ses comptes acquis de droit les dépenses autorisées en vertu du règlement 20 30 totalisent 18 201 et 71 les salaires les salaires versés je vais en revenir un peu excusez-moi les salaires versés durant le mois d'avril représentent 44 312 piastres Pierre tu te permets que ce soit lui oui vas-y lui dépêche-toi oui bravo ok on retient lui c'est adopté à l'unanimité oui oui ok il n'y a rien à soulever dans la correspondance ça me prendra un proposeur pour le classer oui Pierre Pierre on avait ajouté dans l'hiver l'entretien du camion Sterling oui c'est un entretien préventif qui nous est suggéré de faire on suggérait fortement un entretien préventif qu'il faut faire aux 100 000 km c'est un montant qui nous est soumis par Tordi Diesel au montant de 2200 $ vous êtes tous d'accord avec ça oui oui on retient Pierre et Belle comme proposeur adopté à l'unanimité oui on avait une demande de Sylvain et Lulu concernant une aide financière on a décidé de ne pas donner tout à leur demande ok c'est noté ça vous voit les conseillers conseillants si c'est moi qui fais le suivi je vais écrire un courriel c'est bon d'accord d'accord je prendrai un proposeur pour la clôture de la séance Marie-Michelle veux-tu fermer ça oui Marie donc c'est une fermeture à 21h02 et